Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente Ici Sud Radio, les français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. On peut se demander combien de temps que ça va encore durer. Vous savez que nous recevons le Vakran Omicron. Non, non, pardon, pardon, on ne dit pas Omicron, ça rappelle. Non, non, Omicron, s'il vous plaît, pas de mauvais esprit, pas Omicron, Omicron. Alors après il y aura le variant Kyrgyz, le variant Tchétchène, on va avoir encore combien de variants. Est-ce qu'on va confiner la rumeur, elle circule ? Pendant ce temps-là, la culture, le spectacle, qu'est-ce qui se passe ? Alors on les laisse pour mort, on les laisse de côté, on se débrouille, on fait quoi ? À tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Et quand le spectacle ne peut pas commencer, pour des tas de raisons, Sébastien Molina, bonjour. Bonjour André. Vous êtes propriétaire du Café Théâtre Le Grenier à Paris, mais il n'y a pas que vous, il y a des milliers de personnes comme vous qui ont des cafés théâtre, des lieux de spectacle, des lieux où les gens se réunissent, ont plaisir à être pour écouter des musiciens, des chanteurs, des comédiens, des stand-up, etc. Et puis, on vous avait reçu, vous avez dit que tout était stoppé parce que vous ne cochiez pas les bonnes cases. Où ça en est aujourd'hui ? Écoutez, on a redémarré début septembre et on pensait que le plus dur était derrière nous, mais en fait pas du tout, puisqu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui avec les dernières annonces d'Olivier Véran, avec des annulations en cascade, et ça c'est valable pour les petites salles de spectacle comme pour les grands. Pourquoi annulations en cascade ? Eh bien parce qu'il y a deux choses. Il y a déjà une partie des entreprises françaises qui donnent l'ordre à leurs salariés de ne plus sortir, de ne plus se rassembler. Ça a été mon cas, un grand groupe bancaire français dont je tairai le nom, mais qui a clairement dit que ça allait être de ne plus se réunir. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui sont dans ce cas-là, déjà d'une. Et puis ensuite, il y a le climat anxiogène qui est de nouveau relancé depuis ces dernières annonces et qui fait peur aux gens. Oui, en disant la cinquième vague, etc. Voilà, la cinquième vague, on va tous mourir, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu usé, parce que c'est vrai que pour nous, les salles de spectacle, les intermittents, l'événementiel aussi qui est très impacté, très très impacté, et bien ça devient... Toujours autant, toujours autant. Toujours autant. Ça devient très compliqué. Et alors là, vous savez, c'est marrant parce que le gouvernement dit qu'on ne fermera pas, mais bien sûr on ne fermera pas, mais il n'y aura pas d'aide non plus. Donc là, on est doublement impacté parce qu'on ne sait pas comment on va faire l'avenir avec toutes ces circonstances qui sont vraiment dramatiques aujourd'hui. Vous l'avez aujourd'hui, Sébastien Molina, vous, vous avez un café-théâtre, on peut en redire, qui fait aussi restaurant, je crois. Oui, c'est un dîner-spectacle, le Grenier, ça fait depuis 1976 que ça existe, donc c'est un lieu qui est là depuis un petit moment. Oui, qui a plus de 40 ans. Qui a plus de 40 ans d'existence. On a redémarré le 4 septembre, bien sûr avec toutes les mesures, avec le pass, avec tout ça, enfin tout ce qu'il faut. Et les gens étaient vraiment très heureux de venir rire, se détendre. Tous les soirs, les spectateurs nous disaient, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rire, de prendre du plaisir. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect économique et aussi l'aspect mental sur la population, les gens sont vraiment attaqués mentalement. Ils en ont marre d'être toujours soumis à une pression régulière. On est pris en otage, on est pris dans un étau et ça, ça devient vraiment insupportable. Et on sent que les gens viennent moins. Alors les gens viennent moins, il y a quand même des gens qui sortent, les gens qui résistent à ce climat anxiogène. Heureusement, et c'est vrai qu'on a bien travaillé jusqu'à là. Et quand vous dites qu'on n'a eu aucune aide, parce qu'il y a eu beaucoup de lieux, de restaurants qui ont eu une aide gouvernementale, et c'est très bien parce que ça leur permettait de survivre. Mais vous, non. Non, on a eu des aides pendant le confinement, on en a eu. Mais il a fallu faire des PGE quand même, des prêts garantis d'État pour arriver à passer le cap. Moi, je suis allé voir ma banque pour un prêt de sécurité, un deuxième PGE, et la banque m'a dit clairement, non, votre bilan de l'année dernière n'est pas bon. Et c'est vrai qu'il n'était pas bon parce qu'on n'avait personne. Donc on ne vous prêtera pas. Donc on est un peu dans un cercle un peu particulier. Je rejoins aussi la partie artiste intermittent, parce qu'en fait, les intermittents, on leur avait prolongé leur statut jusqu'au mois d'août, je crois, jusqu'au 31 août. Oui, c'est ça. Et il n'a pas été reprolongé ? Alors, ça a été a priori reprolongé jusqu'au mois de décembre, mais là, vu que les salles s'annulent à tour de bras, on ne peut pas engager des comédiens. Donc ça va être une vraie catastrophe aussi pour le milieu de l'intermittence. Il y a des gens qui sont un peu préservés, la télévision, le cinéma, les gens qui sont un peu en place. Mais le spectacle vivant comme nous, avec les gens qui ont besoin de faire leur cachet pour s'en sortir, ça va être très très compliqué. Oui, c'est vrai que c'est... Et surtout qu'il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas prévisible actuellement. C'est tellement flou et tellement opaque. On ne sait pas vers où on va. Et est-ce que vous vous êtes un peu réunis tous ? Est-ce que vous avez essayé de vous associer pour avoir des revendications précises ou pas ? Écoutez, moi, personnellement, je l'ai fait avec d'autres structures. Dans l'événementiel, par exemple, on a les mêmes problématiques et on a les mêmes angoisses. Parce que c'est vrai qu'on parle d'angoisse aujourd'hui. Quand on est intermittent, quand on est chef d'entreprise et qu'on ne sait pas comment va se faire demain, c'est vrai que ça fait déjà plus de 12 mois qu'on vit dans cette angoisse-là permanente. Le gouvernement a quand même mis des aides, on l'a dit tout à l'heure. Ils ont mis des milliards d'euros. – 100 milliards. – Voilà, 100 milliards, exactement. On a eu une première balle dans le pied avec l'annonce du pass sanitaire d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. – Et prolongée jusqu'en été 2022. – Exactement. Et alors là, le coût du pass sanitaire à 24 heures, c'est clairement une hypocrisie. – Du test à 24 heures. – C'est une hypocrisie du gouvernement. Elles devraient mettre la vaccination obligatoire parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent au final. Moi, ce qui me rend dingue dans cette histoire, je suis chef d'entreprise et comédien, je regarde ce qui se passe, je lis beaucoup de choses, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi on nous tient en otage pour une maladie qui existe, qui est là bien sûr, on a tous eu nos proches, moi j'ai des proches, mais qui a un taux de létalité de 0,05%. La question elle est là. Et aujourd'hui, si cette pandémie est vraiment une pandémie où on va tous mourir, style Ebola, pourquoi les métros sont encore ouverts ? Alors arrêtons de… – Et les trains. – Les trains, les métros, et arrêtons de prendre en otage des gens. Qu'on soit clair, moi je ne suis pas scientifique, mais écoutez, quand je vais dans le métro parisien et que les gens sont collés, à même pas un mètre, à 30 centimètres, collés contre la porte pour pouvoir rentrer chez eux, excusez-moi, il y a un vrai problème. Donc maintenant, j'aimerais moi qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on nous explique. Alors maintenant, on nous parle du variant Omicron, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on aura le variant Tchétchèl, le variant martien qui va arriver bientôt. Stop ! Maintenant, il y en a un petit peu ras-le-bol, et je pense que les gens en ont marre d'être pris en otage. Il faut que ces gens du gouvernement, qui touchent leur salaire tous les mois, parce que eux, ils sont tranquilles, ils seront tranquilles à vie. Et nous, les intermittents, les auto-entrepreneurs, nous, on n'a pas ça, on n'a pas cette sécurité-là. Donc maintenant, il faut que les gens se rendent compte que là, on est dans un étau. Il faut que ça s'arrête. Et n'oubliez pas que pour l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y a pas besoin du pass sanitaire. C'est un jour intéressant. Oui, non mais il y a plein d'absurdités comme ça au quotidien, on ne comprend plus. Et ce que vous dites, vous, en fait, on veut savoir à quelle sauce on est mangé, qu'est-ce qui est la clarté, vaccination obligatoire. Ok, dites-le. Mais dites-le, exactement, dites-le. Mais arrêtez de prendre en otage les gens, sans arrêt. Et là, ça devient... J'étais encore avec quelqu'un de l'événementiel ce matin qui est dans une situation catastrophique aussi. C'est incroyable. Donc on vous dit, débrouillez-vous. On ne va pas fermer, mais débrouillez-vous parce qu'on va vous mettre des mesures qui seront impossibles à gérer pour le grand public, pour les entreprises, pour tout ça. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on est très en colère. On ne sait plus comment faire. Se rassembler, oui, mais je crois qu'en fait, vous voyez, il y a des manifs qui sont là. Personne n'est entendu. Tout le monde s'en fout. Ils ont une ligne directrice et ils n'en changent pas. La ministre Bachelot, on la voit plus passer. On ne la voit pas s'exprimer. Moi, ça fait deux, trois fois que je demande à essayer de la rencontrer pour lui parler des petites salles de spectacle. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose. C'est que dans les petites salles de spectacle, c'est là où naissent les artistes. Ce n'est pas dans les grosses productions. Les gros producteurs, en fait, ils vont produire des artistes une fois qu'ils ont créé leur spectacle, qu'ils ont réussi à écrire, à faire quelque chose. Rappelons-nous que tous les Brel, les Brassens, les Béards, les Pierre Perret ont commencé par les petites salles de spectacle. Et bien sûr, j'ai l'impression qu'on est un petit peu oublié. Vous savez, ce n'est pas bien de faire de l'humour en France. Vous savez que les humoristes ont toujours été la dernière roue du carrosse. Et que les petites salles sont un petit peu... Alors, c'est sûr que c'est mieux d'aller voir l'opéra ou d'aller voir... Oui, mais c'est autre chose. Il n'y a pas de comparaison à faire. Non, il n'y a pas de comparaison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi voir un petit peu tout le monde. Et ça serait peut-être bien qu'on entende parler de cette ministre qui est un peu fantôme. Voilà, c'est un peu le fantôme de l'opéra. Eh bien, Roselyne Bachelot, je suis sûr que vous écoutez Sud Radio et en tout cas, Bercoff, dans tous ses états, vous avez intérêt à rappeler Sébastien Moulina. Exactement. Et surtout, votre appel, en tout cas Sébastien, est entendu, enregistré et retransmis. Et vous pouvez suivre Sébastien Moulina sur ses réseaux sociaux et nous appeler de temps en temps au 0826 300 300 si vous avez des témoignages qui complètent celui de Sébastien Moulina. Et on se retrouve dans un instant. On continue et on recevra notamment le docteur Michel Delorgerille.